Je suis le président de la diaspora, c'est lui qui retrouve 5 d'arrondissement pour 60 ans. Alors, lorsque vous êtes candidat à la présidence de la Moulin, moi je m'interesse déjà à vous, pas au geste du pays, pour que je sache qui vous êtes. Je suis M. Oona. Donc moi je m'intéresse déjà à vous, parce que comme je m'intéresse à vous, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai pu prouver que vous êtes expulsable de votre logement à Paris, mi-mars, mais là vous parlez des milliards. J'ai pu voir que vous êtes au tribunal avec le footballeur ivoirien Philippe de Moreau, pour 80 000 euros que vous dédevez. J'ai pu voir que pour votre livre là, vous n'avez pas payé votre traducteur à 450 euros. J'ai pu voir que vous dévez à M. Préhen, qui est le directeur des éditions L'Armatan, beaucoup d'argent aussi. J'ai apprêté un peu de documents. Est-ce que vous reconnaissez cette reconnaissance des dettes de 2 000 euros ? Non, je pose, je reconnais qui est le candidat à la présidence au Cameroun. Oui, je pose, si vous reconnaissez cette reconnaissance des dettes de 2 000 euros que vous devez, que vous avez signé. Ça m'empêche. Je demande aussi, la jambe que vous dédevez aussi, vos éditions L'Armatan au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun. Tout a été... J'ai fait des recherches parce que je m'intéresse à qui veut être président du Cameroun. Vous pouvez, vous êtes juriste, vous pouvez faire des recherches. Je souhaite que tout le monde me connaît. Je vais répondre. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations, je vous laisse beaucoup de reconnaissance des dettes. Lorsqu'on veut être président du Cameroun, il faut qu'on soit sérieux. C'est tout ce que je veux vous dire. Ça ne suffit pas de venir dire que je suis milliardaire, alors que vous signez des reconnaissances des dettes de 2 000 euros. C'est ce que je voulais dire. Bon, écoutez, on va d'abord répondre à ces questions. Je n'ai pas du tout de tabou. Non, non, on va d'abord répondre à cette série, on passera à une autre série. Bon, il y a trois questions. La première question, c'était sur ma candidature en tant qu'exilé politique. Est-ce qu'en tant qu'exilé politique, je pourrais déposer ma candidature ? Est-ce qu'elle sera acceptée ? Et est-ce qu'il n'y a pas une exigence de délai à résider sur le territoire ? Et si elle est acceptée, est-ce que mon parti a une capacité de contrôler tous les bureaux de vote ? Bon, vous avez vous-même répondu que vous en doutiez. Et moi, je voudrais vous dire ceci. Premièrement, en tant qu'exilé politique, je suis géré par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Et il y a des avocats. Ça fait bien que vous dites que vous n'êtes pas juriste, donc votre question est une question de culture. Les dispositions de cette Convention de Genève et le protocole de New York offrent aux réfugiés ce qu'on appelle la continuité de résidence. Donc, quand je retournerai au Cameroun, je me présenterai si mon parti m'investit comme candidat. Parce que au RDMC, il y a une procédure pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour l'instant, si je suis candidat, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti. Donc, je serai candidat si je suis candidat. Les moyens, vous m'avez demandé si j'ai des moyens financiers. Je crois que j'ai déjà répondu. Et vous m'avez demandé si on peut contrôler les élections sur le territoire national. D'abord, notre parti, le RDMC, est le premier parti, huit jours après le lancement des commissions de révision sur les listes électorales. qui avaient fourni sur l'ensemble des 360 arrondissements ces deux représentants dans les 360 commissions de l'ÉCAM. Huit jours après. Et on était les seuls, avant le RDPC, à l'avoir fait. Tout simplement parce qu'on se préparait depuis longtemps. Donc, nous avons une capacité territoriale effective. Est-ce que nous pouvons contrôler les élections ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, en attendant de savoir si l'ÉCAM va créer des bureaux de vote nouveaux, le Cameroun compte à peu près 23 162 bureaux de vote sur le territoire national. Donc, si on prend deux scrutateurs par bureau de vote, ça dépasse largement les 46 000 personnes le jour du scrutin. Et notre parti travaille déjà à ça et on va former nos scrutateurs dans les mois prochains pour pouvoir aborder ce contrôle électoral. Mais, nous pensons surtout que les scrutateurs ne suffisent pas pour contrôler les élections. les électeurs eux-mêmes, il va falloir les mobiliser pour qu'ils restent là jusqu'à la fermeture du bureau de vote pour savoir quel est le résultat qui sort de chaque bureau de vote le jour du scrutin. Donc, ça fait partie de notre approche de contrôle des élections. Bon, et je pense qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'associations de la société civile qui se mettent en mouvement en vue de contrôler les élections, les organisations catholiques, peut-être les organisations religieuses. Il y en a beaucoup. Donc, on pense que dans une synergie d'ensemble avec le peuple, le contrôle des élections est possible. Bon, et il faut ajouter la communauté internationale qui s'intéresse de plus en plus au processus démocratique en Afrique, la francophonie qui déplacera forcément des observateurs électoraux pour aller regarder. Donc, le contrôle des élections n'est pas une affaire d'un seul parti politique. C'est l'affaire du peuple des partis politiques et des scrutateurs des partis. Voilà ce que je peux répondre à vos questions. Par rapport au pétrole, il me s'est demandé depuis que le pétrole existe, est-ce qu'on l'a budgétisé ? Est-ce qu'il souhaite qu'on se soit budgétisé ? D'abord, depuis que le pétrole existe, je voudrais vous dire qu'il y a trois intervenants dans l'exploitation du pétrole au Cameroun. Il y a Perenco, Elf et l'État du Cameroun. Donc, la SNH. Ces trois intervenants ont, depuis l'exploration du pétrole au Cameroun, un accord qui est tout à fait inégal. C'est vrai. le Cameroun récolte 11% des revenus du pétrole camerounais. De ces 11%, jusqu'à il n'y a pas longtemps, rien n'était budgétisé. Le pétrole sous Haïdjou a été toujours maintenu comme un compte hors budget. Et c'est ça qui lui permettait de faire des infrastructures que nous avons, les complexes ministériels, la présidence, etc. Bon. Chacun a son opinion sur la question. Moi, je vous parle comme un homme politique. Ma réponse peut ne pas vous satisfaire. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais si vous m'avez posé la question, laissez-moi la chance de vous répondre. Haïdjou, gérez le pétrole en compte hors budget. Je n'ai pas dit que les gens ne détournent pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je vous dis que Haïdjou, les investissements infrastructurels du Cameroun, les routes, personne ne peut nier qu'il a fait quelques routes. La télévision, personne ne peut nier qu'il a construit la télévision. Bon. Donc, toutes ces choses-là, les bâtiments ministériels qui a yaoundé, il n'y a personne qui conteste que c'est Haïdjou qui les a construits ici. Bon. Donc, tout cet argent, Haïdjou prenait ça dans le compte hors budget pour le faire. Il pensait que c'est ainsi, c'était sa façon de gérer, qu'il avait la maîtrise des détournements de cette manière-là. C'était sa façon à lui, en tant que président, de contrôler les détournements de fonds publics. Aujourd'hui, quand on compare les investissements, on risque de lui donner les mêmes raisons. Mais en tout cas, c'était comme ça que c'était géré, monsieur. Donc, depuis que nous sommes entrés au FMI en 1986, le FMI a commencé à exiger plus de transparence dans la gestion du pétrole et a exigé qu'il soit intégré dans le budget de l'État. Le Cameroun a traîné les pieds longtemps, mais la crise s'étant accentuée a fini par accepter d'intégrer les comptes du budget dans le budget de l'État. Mais seulement, c'est théorique parce que la gestion du pétrole reste une affaire de la présidence de la République. Le président du conseil d'administration de la SNH qui gère le pétrole, c'est le secrétaire général du président. Et puis, je crois que vous entendez tous les scandales. J'en ai énuméré un, le prêt de 7 milliards à un autre à Paris. Donc, ça permet au secrétaire général et au président de tirer sur les comptes la SNH un peu n'importe comment. C'est aussi la raison de cette affaire de la camère qui met en prison un tangram baral, fosso, etc. Parce que c'était toujours l'argent de la SNH, 31 millions de dollars, qu'on a tiré pour remettre à ses personnalités et dont on accuse d'avoir détourné l'argent. Donc, aujourd'hui, le pétrole est dans le budget de l'État. Mais seulement, je viens de vous montrer qu'il reste sous le contrôle de la gestion de la présidence. Dans notre projet, nous disons qu'il faut reverser toutes les ressources naturelles dans le budget public. Toutes, pas seulement le pétrole. en déclarer les recettes et la production. Et pour cela, je pense à la création d'un fonds souverain de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui relève des ressources naturelles de notre pays doit être déposé dans ce fonds souverain de l'État. Au lieu de vendre de l'or brut, il faut le vendre et le déposer dans le fonds souverain. Ça peut permettre, et je parle là comme un financier, ça peut permettre de prendre des garanties sur des pays sans qu'on soit obligé d'aller au FMI. Bon, ce ne sont pas les banquiers qui vont me contedire là-dessus. Donc, il faut faire un fonds souverain dans lequel les recettes pétrolières et les recettes de toutes les ressources naturelles sont déposées, y faire un conseil d'administration, y mettre des gardes-fous de transparence pour que le peuple camerounais connaisse ce qu'il a dans le fonds souverain et connaisse le mécanisme de décaissement. Il n'appartient pas au président de la République d'ordonner de sortir l'argent du pétrole. Le président n'est pas élu pour gérer le pétrole. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je ferais si j'étais président. Donc, il faut sortir le pétrole du domaine présidentiel si on veut restituer la fortune publique au peuple camerounais. Voilà pour ce qui est du pétrole. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec Total, c'est que vous avez dû le suivre. Total s'est retiré du Cameroun. Donc, on ne sait pas en se retirant du Cameroun, j'ai semblé entendre qu'il a retrocédé ses parts à Perenco. Donc, si Total n'est plus au Cameroun, on peut imaginer que c'est parce que il y a un déclin de la production pour racheter. Voilà, c'est pareil. En tout cas, il y a un déclin de la production du pétrole au Cameroun depuis un certain temps. Le Cameroun produit à peu près depuis plusieurs années, on peut dire une dizaine d'années, environ 80 000 barils de pétrole au mois. Ce n'est pas assez, en tout cas, par rapport à ce que nous avons toujours eu comme potentiel et à ce que nous avons maintenant comme potentiel. La zone de Bakassi où il y a 400 millions de barils de pétrole n'est pas encore exploitée parce que vous connaissez le phénomène des pirates, des preneurs d'otages et le contentieux avec le Nigeria, même s'il est vidé au plan juridique, au plan pratique, on a l'impression qu'il n'est pas encore complètement assaini. Donc, ça fait que ce pétrole n'est pas encore exploité. Et les nouvelles licences, il y a ADAX qui fait de la recherche là-bas, je ne sais pas si elle est fructueuse, mais en tout cas, elle ne doit pas l'être. Il y a une baisse dans les résultats de recherche. Voilà comment le pétrole est géré et voilà comment nous, on aimerait le gérer. La troisième question, monsieur a dit qui êtes-vous et puis, il a énuméré des noms, vous devez de l'argent à monsieur Philippe de Moreau, vous devez de l'argent à monsieur Prier et à l'édition L'Armaton. D'abord, je voudrais vous dire que sortir une reconnaissance de dette est un acte d'honnêteté. Non, c'est vrai. Je voudrais vous le dire d'emblée que avant même d'arriver à la vérité, je vais y arriver aussi. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tabou chez moi. Quand quelqu'un vous signe que je reconnais que je vous dois tant, ça veut dire que c'est un honnête homme. Et je ne vous ai pas caché tout à l'heure qu'y compris dans les banques, j'ai des lignes de crédit à des sommes astronomiques. Donc, ça ne m'embarrasse pas que quelqu'un vienne dire mais il me doit l'argent. Ça ne m'embarrasse pas du tout ça. Pour ne pas être endetté, il faut être mort. il n'y a pas du tout un problème à ça. la question à laquelle je me serais attendu d'abord, vous dites que vous avez fait des recherches sur Internet. Moi, je voudrais vous démentir que sur Internet, vous ne pouvez pas sortir un tel document aussi large. La question qu'on aurait pu vous poser que moi, à votre place, j'aurais posé et la suivante parce que je voudrais vous aider parce que j'ai reconnu les noms que vous énumérez. Si ce monsieur qui dit qu'il a l'argent ne paye pas, pourquoi il ne paye pas ? Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on paye tout et n'importe quoi. je suis un homme d'affaires. Vous avez compris ? Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je paye tout et n'importe quoi. Mais je vous le dis. C'est-à-dire que lorsque vous devez l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas payé dans un état de droit que je voudrais combattir sur Cameroun, il y a toutes les voies de recouvrement. Et quand c'est en France, c'est encore plus facile. Il y a les huissiers, il y a les juges, il y a tout et tout encore qui vous permet, qui permet à un débiteur et à un créancier de rentrer dans ses droits. Mais si les gens à qui je dois l'argent vous transforment en huissiers pour venir ici, vous devriez que vous venez avec la robe. Donc, je voudrais dire que, premièrement, premièrement, je connais M. Manga à quoi ? qui est un ancien du RDMC que nous avons expulsé et qui vous a remis ces documents pour venir raconter ça ici. Je vous ai dit que j'ai un rapport à la vérité qui est bizarre. C'est comme ça que je suis. pour là, que je Brig